Bonjour, je m'appelle Guillaume, puis aujourd'hui on va commencer un nouveau segment qu'on va appeler « Peinture ton stock, maudit l'âge ». C'est en honneur un peu au concours qu'on a présentement, le challenge de groupe qu'on se fait pour l'année 2018, qui est de peinturer un armée ou de finir un projet qu'on a commencé. Donc le but, ça va être de faire des petits tutoriels de peinture, mais facile, des techniques rapides. Le but, c'est de peinturer son stock. Donc, vous ne gagnerez pas de Golden Demon avec ces techniques-là, mais c'est parfait pour peinturer du stock rapidement. Donc, pour ce premier épisode, si on veut, on va peinturer le Warband d'Orc pour Shade Spire. Donc, cette semaine, on regarde comment peinturer des Orcs rapidement. Donc, la première étape dans le processus de peinture pour les Orcs, c'est de 1. les primer en noir. Dans ce cas-ci, on a utilisé le Chaos Black. Ensuite de ça, au airbrush ou avec une canette, directement sur le dessus de la figurine. Pas en avant, là, directement sur le dessus de la figurine. On a été mettre du Fire Red. Donc, ça, déjà là, ça va commencer à nous donner nos volumes. Parce que, comme on peut voir, sur le dessus, ça va être beaucoup plus pâle. En dessous, c'est vraiment noir. Donc, quand on le regarde de front, on a déjà commencé à avoir nos volumes. Prochaine étape, on va faire un Dry Brush de Green Ochre. Pour la quatrième étape, on va utiliser du Buff. Un peu comme un Dry Brush, sauf qu'on va en mettre un petit peu plus sur notre pinceau. Puis, cette fois-ci, nos coups de pinceau vont être juste vers le bas. Plutôt que de Dry Brocher vraiment partout, même en dessous de la figurine, cette fois-là, on va juste faire des coups, mais vers le bas. Bon, maintenant qu'on a créé toutes nos valeurs sur la figurine, donc on a une figurine qui est plus sombre quand on la regarde de dessous, plus claire du dessus, le rouge et le noir vont nous aider à rajouter de la couleur puis des nuances à nos ombrages. Donc, une fois que nos valeurs sont mises, il reste juste à prendre nos couleurs puis aller teinter la figurine d'une certaine façon. Fait que, prochaine étape, on va prendre du Black Green puis on va le diluer beaucoup, quasiment au point que ça soit un wash. Puis avec ça, on va aller peindre la peau. Alors, voici l'effet que ça donne de mettre les valeurs avant la couleur. On peut voir, en ayant juste mis une couche de vert, qu'on va chercher un paquet de nuances, one shot, juste de même. Donc, c'est ça. La peau est faite. Maintenant, on passe à l'arbre. On va prendre du Gun Metal Grey pour commencer à peindre tout ce qui est métallique. Donc là, on va utiliser une technique qu'on appelle du Flat Brushing. Donc, si on regarde bien le pinceau, j'ai fait vraiment un plat avec... Ça ressemble à un tournevis plat. Puis j'ai quand même assez de peinture dessus. Ça va être un simili-dry brush ce qu'on va faire. Donc, on prend la zone métallique qu'on veut peinturer, exemple H dans ce cas-ci. Puis, on va juste peindre rapidement le détail, mais on n'essaie pas de couvrir au complet. Ça va laisser des zones d'ombrage. Ok, donc on vient de finir le Flat Brushing du Gun Metal. Maintenant, on va aller vieillir un peu l'armure avec du Gold Brown. Un peu le même principe que pour la peau. On va prendre cette peinture-là, puis on va la délayer énormément, jusqu'au point où ça ressemble à un wash. Puis on vient de l'appliquer... ...parsemer sur le modèle. Puis ça, quand ça va sécher, ça va ressembler à de la poussière. Maintenant, en utilisant du Silver, on va répéter la technique du Flat Brush sur l'armure. Mais cette fois-là, beaucoup plus parsemé, si on veut. Tout ce qu'on veut aller faire, c'est des highlights sur l'armure. Prochaine étape pour finir la peau. Ça va être avec Niblet Green. On va aller dry-brocher la peau avec ça. Maintenant, on va peinturer les bouts d'armure qu'on veut mettre de couleur. Dans ce cas-ci, on va les peindre Mephiston Red. Là, le truc pour avoir des Armour Plate qui ont l'air usés, dans le fond, c'est d'appliquer la couleur. Mais au centre de la plate d'armure, exemple, si je prends son shoulder pad ici, je vais mettre le rouge, mais je ne le mettrai pas jusqu'au bord. Puis je ne le mettrai pas où il y a des égratignures. Ce que ça va me donner comme effet, c'est l'effet d'une peinture qui a été abîmée. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc là, je vais continuer avec toutes les plates d'armure que je veux mettre en rouge. Puis après ça, on va mettre le highlight par-dessus. Maintenant, on va prendre un rouge de Valéo, puis on va aller faire les highlights sur les plaques de rouge qu'on a fait sur nos orques. avec la même technique. Sauf que cette fois-là, on va laisser du rouge plus foncé en bordure par-être. On regarde pour cet effet-là ici. Une fois séché, ça va être fantastique. Donc je fais les autres, puis on passe à la prochaine étape par la suite. Ça va être les dents. Donc prochaine étape, en passant, j'ai profité. J'ai pris du rouge pour faire les langues apparentes sur les différents personnages. Prochaine étape, ça va être de prendre du Hushab T-Bone. Puis, avec une belle pointe, on va venir peindre... Oups. Focus. Avec une belle pointe, on va venir peindre les dents des personnages. Puis, avec un flat brush, donc la technique qu'on a appris un peu plus tôt, on va venir faire ce qui est des crânes. Tout ce qui est os dans le fond. Donc, le collier ici de dents que le chef a à son coup. Ainsi de suite. Donc, je vais aller finir de faire toutes les dents, puis on se revoit après. Donc maintenant, avec du blanc, on va prendre un pinceau plus fin, puis on va aller faire du highlight sur nos dents, puis les crânes qu'on a peinturées. Ensuite, pour la dernière étape, c'est de peindre les yeux. On retourne avec le Mephiston Red, puis on va peindre les yeux. Pour ce qui est des bases, on va commencer par les peindre en Chocolate Brown de Valeo. Donc, prochaine étape, après avoir peinturé le dessus de nos bases, ça va être d'aller faire un dry brush avec du bof de Valeo. Et puis, pour la dernière étape, pour les bases, on va prendre du noir, puis on va aller peinturer la trimme des bases. Sous-titrage ST' 501 Donc, et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est des techniques faciles que tout le monde peut reprendre pour peinturer son armée. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des commentaires, inscrivez-le plus bas, cliquez sur « J'aime », puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Merci. 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 Merci.